Même, il a 18 ans, j'étais contrôlant. Je l'ai pris vite beaucoup de choses. J'étais possessif. J'avais pas le droit de me maquiller. J'avais pas le droit de m'habiller comme je voulais. J'avais pas le droit de m'acheter des trucs de l'heure. Comme lui, il s'achetait tout le temps les bébelles, le dernier cri, tu sais. Puis moi, j'avais les restants. Ça parle là, là! Si on se t'aimait encore saison 2, on vient de terminer la deuxième semaine. C'est présenté du lundi au jeudi à TVA. Et c'est une saison qui fait énormément réagir. Vous entendez l'extrait, on parle de contrôle, on parle d'infidélité, de manque de communication, de dépression, avec Louise Sigouin, experte en accompagnement relationnel de Si on s'aimait encore. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir, Isabelle. Merci de l'invitation. Cette saison, ça fait énormément réagir. Les opinions sont diverses. Pourquoi montrer ce genre de situation à la télé? Pourquoi c'est important de le faire? D'abord parce que les participants choisissent de s'y inscrire, puis ils ont le courage, puis la générosité de nous le présenter, nous permettre d'entrer dans leur intimité. Quand le participant se présente, on travaille avec sa demande, son souci, son intérêt de travailler dans son couple. Puis dans ce cas-ci, on a vraiment la générosité de Stéphanie et Kevin qui ont le courage d'aborder quelque chose qui est récurrent, qui est régulier dans mon bureau. Mais cette fois-ci, on peut l'aborder en public, on peut en parler dans nos salons, on peut avoir une opinion, on peut avoir des divergences d'opinions. Puis ça, c'est très, très, très précieux au niveau éducatif, je trouve. Parce que du point de vue de Kevin et Stéphanie, le couple que l'on vient de voir, on parle de contrôle, mais dans leur situation, il y a eu infidélité, où Stéphanie a pu voir les images. Kevin l'a trompé avec sa meilleure amie. Ça fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que peut-être on est capable, avec cette émission-là, de comprendre l'origine, des fois, de la violence, de pourquoi, du comment. Je ne sais pas si c'est un peu comme ça que tu veux dire. Moi, ça se limite à mon approche, qui est les dualités. Dans le fond, Stéphanie est prise dans un cycle de co-dépendance, où elle a priorisé les besoins de tout le monde, au point de se perdre. Et comme tout le monde dépendant, l'excès de sa dépendance, Kevin, il en voulait toujours plus, plus de contrôle, puis ça cachait sa grande insécurité, qui, effectivement, frôle des paramètres et qui ne sont pas nécessairement confortables. Mais à partir de l'infidélité, ça a bouleversé leurs relations, et c'est ça, la crise, qui permet à tous les deux de regarder intérieurement leur responsabilité et de s'y engager pour sortir de cette dynamique-là qui était à la base malsaine, qui n'était pas satisfaisante comme relation amoureuse. Parce que j'imagine que dans des situations comme celle-là, quand on ne règle pas une situation qui est très, je vais dire, douloureuse, ça peut mener à des situations beaucoup plus graves éventuellement. Ça, c'est clair, parce que comme c'est n'importe quoi qu'on laisse aller, ça s'envenime puis ça devient de plus en plus dysfonctionnel. Mais leur grand courage, ils sont tous les deux engagés dans le processus de si on s'émet encore, ils sont tous les deux prêts à prendre leurs responsabilités pour pouvoir rétablir un couple qui est plus en santé. Puisqu'il y a deux Je qui fait partie de ce Nous-là. Donc, si tout le monde s'y met, on va arriver à quelque chose de très, très satisfaisant. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux, de la page de l'émission, entre autres, qui disaient pourquoi Stéphanie s'en va pas de là, ça a pas de bon sens, pourquoi elle reste là, elle est donc bien naïve. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces gens-là? Bien, elle le dit clairement dans l'émission, que d'abord, sa famille, pour elle, c'est extrêmement important. C'est le coeur de sa démarche. D'où elle vient, c'était son souhait de créer une famille. Donc, a priori, c'est de sauver sa famille. Puis si Kevin démontre un intérêt concret à vouloir se rétablir, bien, dans le fond, elle aurait la satisfaction d'être allée jusqu'au bout. Puis souvent, c'est le propre des femmes ou des hommes qui ont été trompés de donner une dernière chance pour avoir le sentiment d'être allée jusqu'au bout. Est-ce que le résultat est toujours positif? Non. Mais la conscience est présente de dire, OK, j'ai tout fait, puis je vais pouvoir m'asseoir devant mes enfants et dire, regarde, j'ai mis tout en place ce qui était nécessaire pour tenter de, puis si ça fonctionne, tant mieux. Puis il y a quand même un cheminement, peu importe la conclusion de ça. Absolument. Il y a rien qui se perd. C'est ça, un cheminement pour avancer plus loin. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'on aborde toutes sortes de situations. Donc oui, il y a l'aspect un peu contrôle, mais il y a aussi un autre couple qui a interpellé cette semaine sur le fait de toujours avoir raison. Un petit extrait pour vous mettre en contexte. Mon problème, moi, ça me dérange qu'elle ne sait pas avoir raison en ce moment. J'aimerais ça qu'elle le voit. À vouloir avoir raison, à vouloir que l'autre reconnaisse que tu as raison. Toute l'énergie que ça déploie, l'état dans lequel ça te met... Oui, c'est beaucoup trop ce que c'est. Ah, merde, c'est ben trop intense. Pourquoi on veut toujours avoir raison dans un couple? Mais c'est comme si... Pas juste en couple, dans toutes nos relations. C'est comme si on veut être validés dans notre point de vue, notre opinion, notre ressenti. Mais c'est correct, mais pas à n'importe quel prix. Je suis toujours en train de dire pourquoi perdre raison en vouloir avoir raison. Donc, c'est important de constater... OK, moi, j'ai quelque chose que j'observe. La personne n'est peut-être pas prête à le voir. Je peux le nommer, mais c'est surtout important d'exprimer ce que je ressens. Sinon, on tombe dans un débat d'idées et ça peut durer des heures, des jours. Donc, plus de dire, je suis pas confortable, je me sens pas bien, on avait des engagements, t'es pas respecté, ça me fait réagir que tu donnes jamais place à mon opinion, à ma façon de voir les choses. Fait que je pense que c'est plus à ce niveau-là qu'il faut se supporter que de débattre, un débat dans la justification, la rationalisation. Pis là, tomber dans des petits messages sous-entendus qui expriment rien, dans le fond. Pis il y a l'espèce de je, dans le fond. Je me sens comme ça, plutôt que t'as fait ça de même. Ouais, pis ça donne rien. C'est comme, je suis déçue, on avait une entente, ou je comprends pas pourquoi tu me donnes pas raison, tu veux toujours comme débattre ça. Pis à un moment donné, il faut lâcher, parce que c'est si important. Ce que je trouve beau aussi, c'est que dans la saison, il y a un couple dans les 70 ans, Madeleine et Michel. Eux, ils ont un problème de communication. Mais ce que je trouvais intéressant avec eux, bon, on, ils apportent une légèreté à l'émission. C'est le cours de danse cette semaine de hip-hop qui a fait réagir. Mais on voit qu'il y a pas d'âge, finalement, pour essayer d'évoluer ensemble. Exactement, il y a pas d'âge pour essayer d'évoluer. Il y a pas d'âge pour retomber en amour, parce que eux, c'est une deuxième relation qui se trouve sur le tard. Ils sont extrêmement inspirants dans leurs différences, très assumées, mais en même temps, ils sont capables de négocier au quotidien. Ils font avec, ils coexistent avec tout ça. Ils sont vraiment inspirants pour chacun d'entre nous. Dans la société où tout est jetable, où on dirait qu'on passe à la prochaine étape, cette émission-là nous montre que des fois, ça vaut la peine d'essayer de recoller les pots cassés. Il y a quelque chose avec ça aussi. Oui, puis on en parle peu des gens qui souhaitent rétablir leur relation, qui sont dans un nœud relationnel, qui souhaitent faire de leur relation quelque chose d'épanouissant, qui dure dans le temps. Et c'est ça que si on se met encore permettre de découvrir, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de passer à autre chose, qui ont envie d'avoir une satisfaction, quelque chose de nourrissant, de ressourçant, mais dans la relation qu'ils ont déjà établi, c'est que la relation a différents niveaux. Des fois, elle a des crises, elle a des épreuves, mais quand on le fait ensemble, on peut sortir de cette... S'il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de violence, on peut rétablir beaucoup de choses. Oui, puis humainement, on grandit aussi individuellement dans ce cheminement-là de couple. Je trouve que c'est comme une thérapie collective quand on regarde cette émission-là. Merci beaucoup, Louis-Fibouin, d'être avec nous ce matin. Si on s'est mis encore, ça va vite. Il reste quatre semaines du lundi au jeudi à TVA. Oui, merci!